... Wale Sefutuna, bonsoir ! Alors bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir en direct depuis les quatre coins du monde sur Wale Sefutuna la première et bonsoir Mélodie. Bonsoir Rudi et bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition 2020 de l'élection Miss Wale Sefutuna. Et ce soir elles sont sept candidates, sept jeunes femmes prêtes et absolument formidables. Oui elles sont tout simplement époustouflantes et vous le verrez par vous-même dans un instant, en tout cas après plus de deux mois de préparation, ça y est c'est enfin le grand soir. Un gala placé sous le signe du cocotier, vous l'avez peut-être déjà remarqué. Ce soir nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir cet arbre emblématique du Pacifique mais aussi des îles en général. Oui Mélodie, arbre aux mille usages, arbre de vie, véritable symbole du Pacifique. Ce soir d'ailleurs une jeune troupe de talent a décidé de lui rendre hommage en revisitant la légende du cocotier. C'est un voyage dans le passé que nous vous proposons. Je vous propose à présent de retourner là où tout a commencé messieurs-dames. Fille de Lamamailang et roi de Tonga. Chaque jour, Filiniu Toa avait pour habitude de se baigner dans une source appelée Ophalotope. Ce point d'eau était la demeure d'une anguille. A force de fréquenter ce lieu, Filiniu Toa finit par sympathiser avec l'anguille. Au fil du temps, leur amitié se transforma en amour. A son amour secret, Filiniu Toa donna alors le doux surnom de Lauvolovete. Et cela signifie fleur de velours par allusion à la douceur de la peau de son amant. C'est moi, c'est Filiniu Toa. Approche ! Quel parfum ! Voici, c'est le parfum de l'amour. Un jour viendra, nous ne serons plus là. Mais notre amour portera ses prix et ils graveront notre union dans l'éternité. Ainsi, nos descendants composeront des rimes élogeuses dans notre honneur et nous cesserons de vanter et chanter notre amour. Mais, avant tout, je dois annoncer la bonne nouvelle à mon père. Invoque Tangaloa pour qu'il nous vienne en aide, afin que mon père accepte notre union. Ne t'inquiète pas, car ta grossesse est une très bonne nouvelle. Tu as du feu ? Père ? Père, m'accorderais-tu un petit moment ? Je dois t'annoncer une nouvelle. Approche, mon enfant. Raconte-moi ta nouvelle. Père, je ne suis plus une enfant. Je suis maintenant une femme, car je porte en moi le fruit de mon amour avec mon bien-aimé. Oh, mais quelle bonne nouvelle, ma chère fille. Tu as raison, tu es une belle jeune femme à présent. Et bientôt, tu mettra au monde mon héritier. Mais qui est le père ? Pourquoi n'est-il pas venu avec toi ? Mon bien-aimé s'appelle Lavo Lovete. Il vient du royaume des mères et il vit dans la source, au Falotopée, dans laquelle je vais souvent. C'est une anguille. Mais qui est le père, c'est une anguille. D'annoyant, tu es un père et tu es un père. C'est une anguille. Je ne sais pas si tu es un père dans la famille. Tu as perdue la raison, tu es un père. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est un père ? Mon fils, tu es un père. Je ne sais pas si tu es un père. Je ne sais pas si tu es un père. Je t'en supplie, épargne-le. Il ne mérite que la mort, il suffit. Non ! Mon amour, mon père sait tout de nous et il est dans tous ses états. Va à tout lever, nous te rejoindrons, l'enfant et moi. Bientôt, ces hommes seront là pour te capturer et tu seras découpé en mille morceaux. Va-t'en, pars, je t'en supplie avant qu'il ne soit trop tard. Non, ma douce, je ne peux vous imposer une vie cachée à notre enfant et à toi. Écoute-moi bien, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bientôt, je serai mort, mais ne t'inquiète pas, je te promets que vous ne manquerez de rien. Lorsqu'ils découperont ma tête, récupère-la et enterre-la. De là, vous serez une plante qui vous permettra de vivre en signe de mon amour éternel. Adieu, filigno-toi. Non ! Lâchez-le, non ! Adieu, filigno-toi. Adieu, mon amour. La Ovolovete fut décapité et comme il l'avait demandé, filigno-toi enterra la tête de l'anguille. Une plante sortie de terre à cet endroit, un arbre étrange que personne n'avait encore jamais vu. Cet arbre grandit et se déploya plus haut que les falais, avec des feuilles plus grandes que les hommes. Ses fruits étaient généreux et, une fois épluchés, on pouvait reconnaître le visage de l'Auvolovete. Ce fut là le tout premier cocotier de l'île. Quelques temps plus tard, filigno-toi donna naissance à un garçon qu'elle nomma Nufo-Aki. La princesse et son fils partagèrent les cocos avec toute la population. Les cocotiers furent rapidement cultivés dans toute l'île ainsi que dans les contrées avoisinantes, comme un lien noué entre elles par l'amour de l'Auvolovete et filigno-toi. Au fil des années, Nufo-Aki devint un beau jeune homme. Et un jour, il alla trouver son grand-père. Grand-père, grand-père, parle jeune homme, je t'écoute. Eh bien, l'autre jour, je distribuais des cocos avec Ramani et Katia et dans le village de Nuku, j'ai rencontré une fille, une fille. Elle avait de longs cheveux noirs et soyeux et de beaux yeux en amande. Elle était si belle qu'à elle, grand-père, j'ai donné trois fois plus de coco. Mais dans un des villages du sud, Halalo plus exactement, j'ai aussi rencontré une magnifique demoiselle. Ses cheveux brillaient au soleil et son regard me faisait fondre, si bien qu'à elle aussi, j'ai donné trois fois plus de coco. Et à quoi il y a ? Mais tu ne sais pas qui choisir ? Hélas, non, grand-père. C'est vrai. Grand-père, il est temps pour Nufo-Aki de trouver une épouse, organisant une fête et invitant toutes les jeunes femmes de l'île. Cette soirée sera une occasion pour faire connaissance avec elle et peut-être, tu trouveras parmi elle l'élu de ton cœur. Et mon fils, que te dit ta mère à pareil moment ? Oui, je resterai gentil et bienveillant. Je respecterai les femmes comme je te respecte, mère. Je te le promets, mère. Organisons cette soirée. En hommage à la Ovolovete, une grande fête est organisée. L'occasion de présenter les plus belles jeunes filles de l'île au Prince Nufo-Aki. Et nos candidats sont à présent prêtes. Elles ont le trac et elles sont prêtes à défiler pour vous, pour leur premier passage ce soir. Elles sont absolument magnifiques. Elles ont besoin de tous vos encouragements, s'il vous plaît. Je crois qu'on vous a assez fait attendre comme ça. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir ce soir nos sept candidates au titre de Miss Wallis et Futuna 2020 pour leur premier passage, celui de la tenue végétale. Sous-titrage ST' 501 Notre première candidate se nomme Gwaldisia Pelikimuli Folaotokotahé. Elle est originaire de Vaïtupou, dans le nord de Wallis. Sa tenue a été réalisée par sa tante, Otile Kolokilang, et fait honneur au Niu Ouï, dont vous pouvez admirer l'élégance. Applaudissez Gwaldisia, messieurs, dames. Malié Gwaldisia, Malié. Malié Gwaldisia, Malié. 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 Allez, on applaudit encore une fois Gwaldisia. Merci pour ton passage. Malié. 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 Et nous accueillons notre deuxième candidate, Singalei Taotoite Finelelei Vengu. Après des années en Nouvelle-Calédonie, cette jeune femme est de retour au Fénois. C'est dans une tenue signée par Rebecca Koulimoyetoke, composée de feuilles de Niukula, le cocotier de Théoné, que Singalei a décidé de défiler ce soir, encouragé Singalei. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle nous vient plus précisément du lieu du Lifu Kamatangi à Ngahmi. Sa robe a été confectionnée par sa tante Veketilite Faenhaoku. Sa magnifique tenue a été réalisée à partir du cocotier Niutea et tout comme elle, cet arbre est à l'épreuve des tempêtes. ... 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 voyage vers ses origines de Rangiroa à Le Hava, on l'encourage. Ce soir, Jeanne porte une tenue issue du Niutaukave. Elle a été réalisée par sa maman, Belona Fatouimoana, et ses deux grands-mères, Assela Maitoukou et Savelina Fatouimoana. Une belle histoire de famille. Marie et Marie, Jeanne. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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